bienvenue sur culture spv c'est aurélien aujourd'hui et je vais vous montrer une petite série de vidéos où le principe est assez simple c'est que je vais vous apprendre un tricks en moins de deux minutes donc aujourd'hui on va on va commencer pour la première sur un front flip et le principe c'est d'avoir un front flip avec de la vitesse et de la bloquer la figure à la fin de la figure on la bloque donc on peut voir ça dans pas mal de vidéos aujourd'hui c'est une figure assez complexe à passer au début alors il ya une petite astuce c'est le timing entre le coup de gaz un gros coup de gaz est tiré sur le pitch quelques quelques millisecondes parce que c'est très rapide si vous regardez mes doigts ça fait coup de gaz tire sur le pitch et je pars en avant donc le fait de tirer sur le pitch ça va me permettre de donner une impulsion à mon quad vers le haut donc comme ça il va il garde un peu d'altitude en fait que si je faisais pas ça bas je serai je serai par terre c'est comme si j'avais coupé les gaz donc je crée une impulsion vers le haut en mettant gros coup de gaz je tire sur le pitch en même temps et après je bascule le quad en avant donc avec un coup de pitch en avant donc c'est tout ce timing là qu'il va falloir que vous travaillez alors pour commencer cette figure moi ce que je vous invite à faire c'est vraiment de vous entraîner déjà à mettre un gros coup de gaz et en même temps d'aller d'aller mettre un coup de pitch en arrière pour vraiment sentir voilà comprendre l'altitude là comme ce que je viens de faire donc on va on va la refaire en tirant un petit peu les traits après on pourra la passer beaucoup plus bas mais déjà le but du jeu c'est de s'entraîner donc là on va hop on prend son temps et vous voyez le temps que j'ai et pourtant je continue d'avancer on va se la refaire une dernière fois là là j'avais pas assez de vitesse pour la faire bon bah voilà j'ai terminé mon explication de ce petit tricks j'espère que ça vous a plu je vous dis à la prochaine sur culture fpv et puis bah n'hésitez pas à liker et puis un petit commentaire ça fait toujours plaisir ciao